Sous-titrage Société Radio-Canada En français, on a 21 consonnes. Badaga, patake, veje, feche, mene, nyanga, rle, ye, ye, wa. Voilà, ça fait bizarre d'en faire l'inventaire comme ça hors sujet. Mais bon, peu importe. C'est un chiffre dans la moyenne si on compare d'autres langues voisines ou connues, le mandat a 24 consonnes, l'anglais 25, l'allemand 26, l'arabe 28, ce qui, si on compare à notre Challenger, n'est vraiment pas terrible. Vraiment, vraiment pas. Puisqu'il en a 84. 84 consonnes différentes. C'est beaucoup. Cette langue, c'est Loubic. Aussi appelé Péki, Oubi, Roubi ou Touare. Avant de vous parler de ces spécificités, je vais vous en raconter l'histoire qui est, on peut le dire, peu commune. Loubic est originaire de Circassie, une petite région au bord de la mer Noire et du Caucase, et qui se trouve donc en Abkhazie, en Géorgie et ou en Russie, en fonction des états que vous reconnaissez dans la région ou non, et des tracés de frontières que vous préférez. Loin de moi l'idée de prendre parti, la région est beaucoup trop bordélique pour ça. Expulsés de leur région d'origine par les russes au 19ème siècle, ils se sont installés en Turquie où ils ont fini par abandonner leur langue au profit du turc, la langue officielle de leur nouvel état, et au profit de l'Adigéen, une autre langue caucasienne, elle aussi importée en Turquie par des populations expulsées par les russes. De fait, Loubic s'est éteint il y a 26 ans. Cependant, on en connaît précisément les contours grâce à un travail de sauvegarde exceptionnel mené par Dumézy, un linguiste français, et Téfi Kechens, le dernier locuteur de Loubic. Ce dernier qu'il avait appris de ses grands-parents a permis de donner au monde tout ce qu'il savait de la langue, de la culture et de la mythologie Loubic avant sa mort, en 1992. Doté d'une mémoire d'éléphant et parlant plusieurs langues parmi lesquelles le turc et l'Adigéen, ayant des connaissances dans au moins un autre dialecte Loubic que le sien, il a rendu possible que soit écrite une grammaire et un dictionnaire de sa langue avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Mais revenons à son système de consonnes. 84 consonnes, dont 4 empruntées parmi lesquelles Gu, Ve et Que, ce qui est une particularité intéressante, en soi, puisqu'elles sont extrêmement courantes d'habitude. Et sinon, avoir 84 consonnes, cela a pour caractéristique d'avoir des sons très proches les uns des autres, d'autant plus qu'un très grand nombre d'entre eux sont en Loubic prononcés dans la même région de la cavité buccale. A titre d'exemple, dites-vous que 20 de ces consonnes sont tubulaires, c'est-à-dire prononcées dans le palais mou, là où le français n'en a qu'une seule. Bref, tous ces sons sont si proches qu'un francophone ne pourrait pas les distinguer. Voyez par vous-même la différence entre et entre entre Et encore, je vous ai pris les plus simples. Des inventaires aussi vastes, c'est très rare, si rare que Loubic avait d'ailleurs le record du monde avant qu'il ne disparaisse. C'était en effet le plus grand inventaire de phonèmes consonantiques au monde, si l'on exclut les langues utilisant des clics, c'est-à-dire des consonnes non-pulmoniques. Ces dernières, vous les avez déjà entendues, souvent de manière assez cliché pour l'Afrique. Ce sont des consonnes qui n'utilisent pas les poumons, mais des claquements de la langue ou des dents, par exemple. Si on les prend en compte, le record revient aux langues Khoisan, parlées dans le sous-ouest de l'Afrique, parmi lesquelles on trouve la langue Ta, qui comporte quelques 87 consonnes, dont 83 clics. Par contre, et pour en revenir à Loubic, on trouve une autre particularité phonologique intéressante qui prend complètement le contre-pied de celle que l'on a abordé auparavant. Il n'y a en Loubic que deux voyelles, et ça aussi c'est assez exceptionnel. C'est peut-être même aussi d'ailleurs un record. A titre d'exemple, en Europe, il n'y a pas de langue en ayant moins de 5, et le français en distingue jusqu'à 16. A, A, E, E, I, O, A, OU, U, E, 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 EN, ON, UN, UN. Putain, j'ai réussi. Même si, pour ceux qui en distinguent le moins, ce chiffre gravite plutôt autour de 11. En Europe, la langue en ayant le plus, c'est certainement le dialecte néerlandais de Werth ou en Anna, 28. C'est probablement même, là aussi, un record mondial. Loubic, c'est aussi une langue polysynthétique, c'est-à-dire... pour faire simple qu'elle a un faible pour les mots de 10 km de l'eau. Par exemple, il ne vous en faudra qu'un seul pour dire « nous ne pourrons pas revenir », idem pour dire « si seulement tu l'avais dit ». Et non, je ne tenterai pas de les prononcer parce que je n'en suis pas capable. En réalité, ces mots sont composés d'un nombre de radicaux très réduits, mais on ajoute énormément de préfixes et de suffixes et on agglutine tout dans tous les sens. Ce qui est tragique avec Loubic, c'est que sa conservation n'a finalement tenu qu'à une rencontre, celle d'un linguiste et d'un dernier locuteur. Ils seraient passés à côté l'un de l'autre, ils se seraient jamais entendus, on serait peut-être aujourd'hui à considérer que ce genre de système ne peut tout simplement pas exister. La question qui se pose, et qui se posera toujours, c'est combien de ces langues ont déjà disparu, quel genre de particularité unique pouvait-elle avoir, et de quelle façon celle-ci aurait surpris les linguistes d'aujourd'hui par le simple fait d'exister. Et malheureusement, on ne le saura jamais. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501